et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un nouveau petit jeu qui me semble bien fort sympathique et bien fort attrayant surtout pour les joueurs les amoureux de tcg les amoureux de magic là aujourd'hui on se retrouve pour ex tcg le jeu le plus ambitieux au niveau des tcg online que j'ai pu rencontrer jusqu'à l'heure donc voilà donc c'est un jeu en fait qui a commencé son kicker star l'année dernière il proposait enfin le jeu de réclamer 300 mille euros pour être développé il a récupéré pas moins de 2 millions d'euros donc on peut dire que le kicker star a été plus qu'un succès et je peux vous dire que le jeu tout cas les promesses qu'on fait sur ce jeu en vaut la chandelle c'est pour ça que là j'ai réussi à récupérer une petite clé bêta parce que le jeu était en alpha jusqu'au mois d'avril et là il vient donc il a été lancé en close bêta tout de suite derrière j'ai pu récupérer une clé j'ai pu l'essayer une petite semaine donc je vous le présente parce que pour moi c'est un jeu qui va faire bougir bien des tcg actuelles contre l'online je pense et notamment pardon alors son clairement présenté par moi même sur cette même chaîne il ya aussi du nom champions de chez ubisoft et ce jeu là présente vraiment tous les attraits d'un véritable tcg parce que qui dit tcg dit échange de cartes ce qu'on ne propose pas les autres jeux donc comme earth stone puisque c'est un système de craque qui a nous permettent de récupérer les cartes là on a un hôtel des ventes qui nous permet de vraiment échanger nos cartes donc que ce soit avec les platines donc l'argent pour récupérer on chauffe la carte bleue ou les goals l'argent pour récupérer donc en tournoi qu'on pourra récupérer en pv bref le jeu sera présenté sous un système de free to play et salut à rétro au passage sur le chat donc ce soir on va faire un petit tour des fonctionnalités du jeu déjà présente et je vais essayer également de vous expliquer un peu ce que nous promet le jeu notamment au niveau pve parce qu'ils sont très ambitieux sur ce point là chose que très peu de tcg jusqu'à l'heure nous a proposé même si earth stone essaye de s'y mettre avec la trance enfin là on va voir ça va vraiment pas pouvoir vraiment comparer le pve proposé par ex à un mm rpg donc voilà donc on va commencer tout de suite on va passer en plein écran et qui dit le magnifique fait de la scène excusez moi donc j'étais en train de vous dire qui dit tcg dit cartes et qui dit cartes dit collection donc on va aller voir tout de suite les cartes les différents types de cartes les dix ans de façon de construire un deck donc comme vous le pouvez le voir voilà donc ça c'est différentes ressources un peu comme dans magic qui existe donc on a le saphir le bleu on a le mood donc l'équivalent du noir sur magic on a le diamant donc le blanc on a le wild donc le verre toujours pareil ça reprend vraiment les bases de magic donc le rubis le rouge donc le rouge qui va plutôt avoir un jeu roche le vert qui va plutôt avoir un jeu on va essayer vraiment de polluer la table et d'un seul coup booster ses créatures pour vraiment finir l'adversaire en un tour le diamant qui va plutôt jouer sur la défense là on a donc le mood qui va plutôt jouer sur tout ce qui est maléfie donc le côté nécro de magic et le bleu qui va plutôt être là au niveau de la moule parce que comme dans magic en fait une fois que vous n'avez pas à 0,4 vous perdez tout simplement la partie donc soit la moule soit vraiment les créatures qui se concentrent sur le fly donc le vol on va voir ça un peu plus tard alors après au niveau des cartes donc trouve différents types de cartes donc les ressources comme on vient de le voir jean qu'on verra nous supplanté dans les actions donc les ressources je vous expliquerai aussi un peu plus tard les ressources comme réflexion mais souverain des petites choses sympathiques proposées dans ce jeu on est à voir ça après donc on a les ressources on a donc les piques et chien donc les quick actions en fait c'est des cartes qui vous permettent donc soit de répondre soit de répondre soit de booster vos créatures mal à n'importe quel moment de votre tour ou du tour adverse contrairement à orstone qui joue vraiment au tour par tour là on retrouve vraiment les bases ou même quand l'autre joue on peut interrompre ses actions on a donc les basiques actions donc des actions qu'on pourra faire que pendant votre tour on a donc les constant donc les constances et ce qui va rester sur table et qui va vous permettre par exemple la booster vos créatures et plus un d'attaqué zéro de défense et on a donc ici les serviteurs appelés dans le jeu les troupes donc ce sera vos créatures qui va vous permettre de mettre la pression à votre adversaire dans ces cartes donc on a différents niveaux de rareté comme dans tous les jeux alors je vais essayer de vous montrer ça au plus simple donc la rareté ou la la retrouve ici au niveau du petit logo de la droite de la carte donc le gris comme ça c'est une commune le vert c'est une peu commune ensuite on a le si je vous en trouve le bleu qui est une rare et les rouges alors attendez parce que l'on fait non d'accord ok donc on a le violet qui sont des épiques je sais plus exactement comment s'appelle dans le jeu vous regardez si je n'a pas une option là dessus mais non et ensuite donc on a les très très rare les légendaires voilà qui sont avec un petit diamant rouge et bien évidemment général plus la rareté de la carte est élevé plus la carte sera forte donc voilà donc on verra tout à l'heure un petit peu les différentes capacités qu'on peut trouver dans le jeu et vous verrez qu'il ya pas mal de possibilités à faire alors ensuite moi ce que je vous propose c'est qu'on aille voir comment se déroule une petite partie dans ex parce que c'est vraiment là où le jeu prend tout ce sens donc je vais essayer de vous expliquer au mieux si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur le chat ou sur twitter hashtag rtb direct très une joie d'essayer d'y répondre alors donc voilà donc il ya un système de tirage au sort pour ça qui commence j'ai gagné donc soit je pêche en premier soit je joue en premier et là dans les jours un décroche c'est plutôt jouer en premier donc voilà donc là toi vous avez tiré votre première main vous allez pouvoir soit la garder soit tour piocher mais au lieu d'en piocher 7 vous en piocherez que 6 donc là nous on joue en décroche malheureusement n'a pas beaucoup de créatures pas beaucoup de croche donc on va essayer de récupérer des créatures début game donc là voilà c'est pas mal donc on va garder la main voilà alors c'est là où où ça commence donc alors au niveau de l'interface j'ai essayé de vous expliquer aussi donc là on va quand même essayer de jouer rapidement c'est comme vous le voyez là sur la gauche de l'écran en fait il ya un chrono comme aux échecs c'est à dire que chaque joueur à 30 minutes pour jouer au bout du second temps la base si jamais il n'arrive à zéro vous avez simplement perdu alors ensuite donc en bas à gauche vous avez votre héros avec ici là le monde de cartes que vous avez en main ici son nombre de points de vie donc tout le monde tout le monde commence à 20 points de vie une fois nouvelle fois comme dans magic ensuite ici vous avez vos charges dans les charges ça sert à quoi si vous jouez en même temps donc les chargés servent à quoi en fait et servent à activer le coulant du héros donc là le pouvoir de mon héros c'est simple une fois que j'en vais donc tu en sais plus comment je sais plus comment ils appellent ça bref deux marqueurs de notre magie dans l'occurrence et les rouges et 4 de ressources on va pouvoir activer notre pouvoir héros et qui là va faire quoi pas d'élémentaire 3 1 avec le speed donc il pourra attaquer quand pas le monde dans vos questions et donc il va pouvoir attaquer directement à ce tour là alors bon tu m'as à dire j'ai fait un tour hop c'est un fail c'est pas grave c'est avec ce système de tour et de boutons comme vous voyez en plus explique donc bon bref en fait à chaque fois vous allez jouer une carte ressources donc vous avez bien vous avez gagné un marqueur ça démarqueur ce sera plus simple et vous allez gagner donc un point de manat sur 1 et donc une charge donc les points de manat de manat pendant ce sera affiché là donc là je ne vois absolument pas du tout ce qui joue je ne suis pas du tout ce qu'il fait on risque de la perte mais je vais vraiment vous expliquer on en fait un peu plus sérieux juste après donc là il va attaquer ah donc là je vais pouvoir le contrer mais moi j'ai pas eu peur de cette créature là parce qu'elle m'offre elle m'offre une capacité assez intéressante donc bref on va pas défendre on va continuer donc la mana qui est là donc là c'est un peu comme dans l'affichage donc vous avez deux sur deux donc c'est à dire que j'ai deux ressources disponibles sur un maximum de deux sachant qu'il ya des cartes sur un tour qui va vous permettre de gagner plus de ressources disponibles donc là voilà un troisième marqueur derrière on va poser une créature 3 1 et avec justement cette créature là au point de manat pour lui donner la capacité speed ce qui va nous permettre d'attaquer avec donc voilà pour la manasse on peut dire est ce qu'on peut à peu près dire en fait d'un niveau et j'ai dit d'appuyer pour cette rame manière il j'ai le tchat qui sont encore rémissionnisées et qui remontait tout en haut donc si vous me posez des questions actuellement je ne les vois pas je vais aller sur dessus là aussi alors si tu m'entends pas travailler là dessus parce que ça c'est gênant alors j'ai un peu de chat comme il est arrivé bon bah tant pis pour le tchat on verra ça après donc là il nous attaque on va se défendre à ce niveau là on va prendre trop cher non plus on va continuer à garder celle là donc voilà donc ce qu'on retrouve au niveau des informations de notre héros donc le nombre de cartes le nombre de pv le nombre de charges le pouvoir et la mana on retrouve également sur le héros adverse donc là le nombre de cartes le nombre de pv le nombre de charges le pouvoir et donc la ressource tout le monde alors l'année quand même vraiment c'est ça notre adversaire donc voilà donc maintenant on va essayer de voir un peu comment se passe un tour on va donc la force mais une phase donc le début de notre tour donc c'est au moment où on peut jouer nos ressources sachant qu'on peut jouer qu'une seule de ressources à la fois une fois les ressources jouées donc on peut poser notre nature on a quitte le man a donc proposé ça voilà donc là vous avez vu sur le côté droit ce qu'ils appellent la chaîne et la chaîne en fait c'est ce qui a permis à votre adversaire ou à vous même de contrez la carte que joue votre adversaire donc là une nouvelle fois on va donner le speed à cette créature sachant que cette créature un petit pouvoir sympathique c'est quand elle va attaquer on va pouvoir bloquer une de ces créatures donc l'empêcher de défendre voilà donc vous voyez à chaque fois que je joue donc il y a la chaîne qui donne la main à l'adversaire pour essayer de nous c'est derrière mon héroïque qui va nous permettre de proposer trois points avec le speed le speed c'est donc il n'a pas le mal d'invocation elle peut attaquer directement à ce tour là donc voilà une fois qu'on a fait tout ça on passe à la phase d'attaque donc la phase d'attaque donc cette carte là en fait elle est obligée d'attaquer à son tour si elle le peut et en plus donc elle va bloquer elle va empêcher une autre créature d'attaquer donc derrière vous voyez aussi au niveau des attaques en fait il faut que j'accepte donc sur les phases d'attaque en fait on est on attaque directement le héros adversaire c'est l'adversaire qui va choisir les comptes qu'il veut faire c'est plutôt intéressant alors ce qu'il faut aussi à gérer le problème du chat j'imagine que des questions vous devez en avoir donc voilà donc là on lui inflige les dégâts en fait quand une carte pour y retourner comme ça elle est fatiguée et donc elle ne peut plus défendre alors on va faire autrement tout le chat non voilà donc notre adversaire derrière voilà c'est un peu ce que ce qui manque pour l'instant dans le jeu c'est de voir un peu avoir un historique de ce qui a été joué par notre adversaire donc là on va reprendre pas mal de dégâts derrière donc on va nous tue la créature donc avec le rubilance qui va nous impliger un point de dégâts à la target troupe en fonction du nombre de marqueurs que vous avez de la couleur rouge en l'occurrence on va nous tuer celle là donc on va pas me le speed voilà donc là on peut rien défendre on peut rien bloquer sur un défendre c'est pas très français donc voilà donc on va se reprendre quelques bonnes petites patates dans ma tête voilà sachant que j'aurais pu jouer ça aussi si j'avais suffisamment de mana restant alors donc derrière on va reposer un cristal là on va parler lui tuer ça pour éviter de prendre trop chaud au prochain tour on va reposer de la créature voilà donc en même temps j'essaye de m'occuper du chat alors on va se reposer donc là la phase d'attaque une nouvelle fois donc celle là qui est obligée d'attaquer et qui va empêcher une des créatures de se défendre donc voilà j'ai retrouvé le chat si j'arrive à scroller bien évidemment alors donc donc voilà donc alors effectivement rétro c'est très sympa comme jeu moi je trouve qu'en plus l'interface est plutôt clair alors si donc au niveau du donc à droite de l'écran je n'ai pas présenté un petit peu l'interface du deck on va nous jouer un petit yéti 1-1 avec le speed donc au niveau donc là du deck vous avez donc votre deck tout simplement avec le nombre de cartes qui vous reste pareil pour votre adversaire à côté donc vous avez le cimetière donc il ya certains jeux comme les zombies qui vont vraiment se spécialiser dans la récupération du cimetière et vous avez là le voile donc en fait ça va vous permettre de détruire une carte enfin ça vous permet en fait ça détruit une carte vous pourrez plus la récupérer jusqu'à la fin de la partie alors voilà ce qu'on n'aurait pas pourquoi le tuer 5,6,7 il y en a en 5 6,7 non il va nous manquer un petit peu de dégale donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tuer celle là d'ailleurs on va aller l'attaquer gentiment on va bloquer tout simplement celle là on va probablement défendre avec ça on se remet pas mal dans la partie voilà donc là à droite voyez la chaîne alors donc du petit lag alors la banque sont aussi ouais j'ai trouvé vraiment sympa même s'il n'y a pas beaucoup de morceaux encore ça serait fait assez là il ya du lac sur le jeu ça arrive ça arrive mais j'ai pas encore une plantage jusque là on va voir peut-être assisté en direct au premier plantage du jeu bon bah écoutez je pense qu'on va relancer tout ça bon bah écoutez je pense qu'on va relancer tout ça voilà c'est encore une bêta c'est normal qu'il y ait des bugs c'est normal que ça plante un peu bon ah écoutez on va relancer le jeu tranquillement en attendant si vous avez des questions tout ça n'hésitez pas à les poser sur le chat ou sur twitter avec le hashtag rtv direct je me ferai une joie de vous y répondre donc comment on se joue gentiment donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment se passer une vieille même si ça a apporté c'est pas facile de passer en fait il y a des mesures à se remettre malgré les quelques misplays mais c'est pas facile d'expliquer le jeu en même temps en même temps que de jouer alors fermez vos yeux n'essayez pas de nouveau les mots de passe c'est pas très cool c'est pas très cool bon voilà le petit login data qui est toujours un petit peu long mais une nouvelle fois faut pas en tenir compte c'est encore qu'un jeu en bêta bref il y a encore beaucoup d'améliorations qui vont arriver beaucoup de choses implantées dans le jeu on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs une fois qu'on sera sur le jeu je vais essayer de vous parler un peu du pve c'est le jeu est vraiment ambition là dessus puisque les développeurs qualifient leur jeu de mmotcg en référence au mmorpg donc on va aller voir ça dès qu'on sera de retour dans le jeu qui avance gentiment alors je sais que c'est un jeu qui va se vouloir aussi très tourné vers la compétition et l'e-sport puisque quelques contrats ont déjà été signés avec les ESL de ce que j'ai pu lire sur certains forums ils seraient en contact avec la Zotac aussi donc les développeurs misent vraiment beaucoup sur leur jeu sachant que ex-TCG c'est leur premier jeu online ils étaient vraiment spécialisés dans tout ce qui était TCG certaines personnes qui ont travaillé sur ce jeu ont déjà travaillé sur le JCC World of Warcraft alors ça c'est pas mal vous voyez là on nous propose de nous reconnecter directement dans la partie où on a été déconnecté bon on va maintenant c'était une partie contre l'ordinateur donc c'est pas très intéressant voilà c'est ce petit rien que cette petite option qu'on a attendu pas mal de temps sur leur truc elle est déjà présente au moment de la bêta donc que demande le peuple alors donc on va essayer de parler donc de la campagne le PVE voilà ce qu'on a pour l'instant donc ça je présume que c'est la carte du monde et en fait donc dans ex-TCG le PVE va se représenter comment ? et bien ce sera par un enchaînement de donjons donc de donjons avec de l'exploration et pendant cette exploration en fait vous aurez des pièges à éviter et des énigmes et des énigmes à résoudre et plus vous éviterez de pièges et plus vous résolverez des lignes plus le loot du boss de fin sera important il faut savoir aussi que bon au niveau du PVE et au niveau du héros vous allez voir ça directement là voilà vous voyez en bas à droite vous avez le héros donc vous allez pouvoir booster avec des artefacts du stuff et ça c'est vraiment consacré que au PVE c'est pareil il va y avoir des cartes en PVE enfin exclusif en PVE d'ailleurs est-ce que j'en ai pas quelques-unes à vous montrer ? ça voilà c'est des items exclusivement PVE je vais juste un peu de grand ah oui d'accord ok donc ça on y retourra un peu plus tard ça va y'a un peu alors on me dit de vous dire aussi que vous pouvez retrouver toutes les redives de live dans la section vidéo sur le site allez juste à côté du petit bouton live vous avez un petit bouton vidéo et vous retrouverez toutes les VOD directement dans cette partie classées par jeu c'est plutôt pas mal là donc bref voilà on en revient à XTCG donc chaque héros pourra être boosté avec du stuff en PVE chaque carte pourra être améliorée tiens je découpe quelques chemins en même temps c'est à dire que là je découpe la courbe de mana c'est plutôt sympa ça aussi et je sais aussi qu'en fait chaque carte aura son autre carte qui gardera en mémoire pour la carte donc le nombre de points de dégâts qu'elle a infligé à l'héro adverse le nombre de créatures qu'elle aura tué donc qui pourra augmenter grandement sa valeur au niveau donc de l'auctionneur et donc en fonction de l'XP qui votre carte va prendre des effets qu'elle va réaliser donc qui en fait attend à avoir tourné sur la page de cartes donc en fait voilà la petite image la changera et arriver à un certain nombre de points je sais pas exactement encore comment ça a fonctionné mais en fait elle a gagné sa version feuille donc c'est qu'il y aura du bord d'orée sur Hearthstone bref ça va être sympa tout ça une fois que tout ça sera planté et donc au niveau du PVE pour en revenir donc il y aura les donjons mais il y aura aussi et surtout les raids donc qui permettront à trois joueurs de s'allier pour aller défaire des boss très puissants avec de grosses récompenses donc voilà donc tout ça c'est prometteur au niveau du social donc il y aura un système de guildes avec une banque de guildes donc là je peux pas vous montrer parce que c'est encore à côté vous savez pour l'instant on a juste le crème et les ignorer le point qu'on trouve c'est pas ce que ça présente mais bon j'imagine que c'est les différents joueurs pour rencontrer au fur et à mesure voilà donc il y aura tout un système de guildes avec une banque de guildes vous pourrez mettre vos decks directement dans la banque pour que vos copains de la guildes puissent s'entraîner dessus donc ça aussi ça va être plutôt que pas mal alors ensuite donc on a vu que là on avait les parties amicales donc en mano en mano les challenges comme ils appellent ça donc on peut jouer soit contre un vrai joueur soit contre l'ordinateur et on a aussi donc le système de tournoi alors le système de tournoi qui représente une grosse partie du jeu sur tout niveau compétitif qu'il dit cg 10 compétitions donc on a des tournois en construit donc vous partez avec vos decks avec votre deck et le but du jeu donc c'est d'aller défoncer la tronche des autres pour gagner du gold et des booster packs on a aussi donc alors le tournoi en série excusez moi pour l'accent simple je ne sais pas du tout à quoi ça correspond et on a donc le draft alors le draft c'est super c'est plutôt intéressant pour le mode de jeu pourquoi parce que bon vous allez rentrer en fait dans le mode draft avec 3 booster vous allez mettre en jeu 3 de vos booster donc ces booster là en fait donc chaque participant de 8 va mettre en jeu 3 booster tous ces boosters là vont être divisés entre chacun des joueurs donc chacun pourra récupérer au fur et à mesure des cartes et je vous montrerai ça dans une future vidéo je vais essayer de vous expliquer rapidement mais chaque carte des boosters que vous mettez en jeu en fait vous les récupérez quand même à la fin du tournoi en plus des cartes que vous avez récupéré sur les boosters des autres donc pour faire un pull de cartes en début ça peut être vraiment très sympa et en plus de récupérer donc en fonction de votre heure de vos résultats donc là vous voyez 0 match gagné vous gagné 5 gold un match gagné vous récupérez un booster pack ou 5 gold etc jusqu'à la fin donc les tournois draft sont vraiment sympas sachant que vous avez donc le draft que où là donc ça va être en fonction de votre victoire le competitive draft draft là c'est pareil en fonction de votre classement donc là en fait ça élimination directe dès que vous perdez vous perdez tout court vous êtes éliminé donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les tournois et tout ça alors maintenant on va aller voir un petit peu plus en détail les cartes et les différentes capacités qu'on peut retrouver dans le jeu parce que c'est vraiment là où on va retrouver beaucoup de mécanismes 2 donc de magic donc voilà donc par exemple là on va prendre cette carte là donc au niveau de la carte comment est-ce présent donc là vous avez son coup en mana là juste en dessous vous avez son coup en marqueur donc quand vous avez le nom de la carte j'ai un accent anglais assez clinique donc on va s'abstenir ensuite là on a donc sa faction sa faction qui va pas changer grand chose c'est juste pour que la grande du jeu donc je pense que ça joue un peu plus en tve donc à côté on a le type de carte donc là en l'occurrence c'est une troupe et là on est à quelle alors j'ai pas comment trop vous expliquer ça mais en fait donc la décro timage donc décro tic ça correspond donc à son moi je sais même pas le mot bref donc c'est à dire qu'en fait elle va interagir plus avec les cartes nécrotiques qu'avec les autres cartes je vais essayer de vous montrer ça avec les petits lapins voilà les chimères et parce qu'en fait les chimères et donc c'est un peu l'utilisent c'est vraiment des cris de l'aujourd'hui j'apprécie beaucoup à jouer parce qu'en fait les chimères et donc c'est beaucoup de petites créatures assez pourrie comme la d1 2 et qui vont se booster entre elles par exemple c'est la qui c'est très simple puisque j'arrive à trouver la carte que je voulais c'est pas celle-là c'est pas celle-là on va y arriver vous inquiétez pas voilà donc par exemple celle-là elle nous dit que nos autres chimères et qu'on contrôle bien plus un plus un donc voilà un peu à quoi représente donc le nom de la carte qui est là là c'est un chimère et clérin donc le clérin bon c'est la classe de la carte et le chimère et en fait c'est là alors je vais pas dire la faction puisque la faction c'est ça on va dire la famille la famille de cartes à laquelle elle appartient donc la les chimères et donc voilà donc au niveau des capacités donc pour revenir à celle-là en fait c'est écrit là c'est le fly le fly c'est le vol en fait le vol donc elle pourra être bloqué que par des créatures avec vol en revanche elle pourra bloquer des créatures qui n'ont pas le vol donc c'est des créatures très très fort on trouve principalement chez les bleus on retrouve aussi un peu partout alors ensuite donc pour les vraiment les capacités là on a le rage donc le rage en fait la créature va gagner plus un d'attaque à chaque fois qu'il va attaquer plus un attaque permanent qui est pas mal comme capacité ensuite on retrouve aussi tac 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 donc le speed donc le speed qui va nous permettre d'attaquer directement au tour où on va poser la créature donc il va pas avoir de la vocation donc celle là on verra plus tard enfin l'avenir tout à l'heure avec le mec que j'ai joué c'est une capacité un peu spécial propre à la carte donc on retrouvera pas dans les autres cartes ensuite donc là on a le crush donc le crush en fait ça va être quoi ça va être quand la carte va être bloqué bah donc il va infliger les points de dégâts à la créature qui la bloque et si elle inflige plus de points de dégâts que de défense à cette créature elle va infliger le surplus de dégâts au héros adverse donc admettons celle là bon là elle fait 1-1 on va dire qu'elle a été boostée donc qu'elle est à 3-2 en face notre adversaire vous compte avec une créature 1-1 donc la créature va prendre un point de dégâts il va rester deux points de dégâts en surplus donc les deux points de dégâts vont aller directement sur la tête de l'adversaire donc ce qui est plutôt pas mal sur des décagots alors ensuite donc le fly on a vu donc il reste une capacité qui est vraiment intéressant aussi qu'on va retrouver dans le jeu rouge le grand monde avec orcs parce que je sais que j'ai des créatures qu'ils n'ont donc l'autre c'est le swift striker alors le swift striker en fait c'est quoi c'est ça dit que la créature qui est équipée du swift striker va d'abord infliger ses dégâts avant de se prendre les dégâts de l'adversaire donc si votre créature tue la créature adverse elle prendra pas les dégâts de défense de la créature adverse voilà je sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai vu lui dire mais par exemple là celle là qui est une 3-2 elle va attaquer notre adversaire va défendre avec une créature avec deux points d'attaque et un point de vie sauf que comme on tue la créature avec nos trois points d'attaque la créature ne nous impliquera pas ces deux points de dégâts donc notre créature va sur lui de son côté donc ce qui peut être très fort également donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les capacités qu'on va retrouver un petit peu sur tous les decks après donc comme je vous le disais chaque deck retrouvera ses capacités plus ou moins particulière comme le deck l'appui donc que j'aime beaucoup casse principe de voilà chaque fois que vous allez jouer donc à chaque fois que vous allez jouer un chimarré en fait vous allez avoir des cartes qui vous boostez que les chimarré etc etc donc voilà donc on fera d'autres streams voire même d'autres vidéos parce que ça peut être long sinon consacré aux couleurs enfin aux cartes par couleur si on vous expliquez un peu chaque pouvoir voilà je pense avoir fait le tour rapidement de tout ce que peut nous proposer le jeu en tout cas pour l'instant au cours de la bêta donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite pause 5-10 minutes et on va aller faire une autre partie où je vais vraiment essayer de vous expliquer un petit peu les decks que j'ai mis en place pour l'instant en attendant si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas à les poser je vais essayer d'y répondre au maximum donc voilà donc pour les questions c'est sur le chat ou alors directement via twitter avec le hashtag rtv direct donc à tout de suite ok tout le monde donc on est de retour et on va aller faire quelques parties je vais essayer de présenter un peu les decks que j'ai mis en place depuis donc je joue au jeu il y a maintenant une petite semaine à un moment le jeu n'a pas planté donc je vais vous présenter les decks un petit peu comment ça va jouer ce que j'ai essayé de mettre en place alors je vais vous passer en plein écran ce sera plus facile pour vous voyez les cartes donc bon les ressources ça les verts pour pouvoir jouer nos schumano chimarré et le rouge pour pouvoir jouer nos blazes qui va nous permettre de faire un peu le ménage dans les créatures adverses parce que vous verrez que là à part cette carte là on n'aura rien pour le fly donc on part avec 15 ressources vertes et 10 ressources 10 ressources donc rouges alors ensuite au niveau des créatures donc on va partir avec 3 coteaux taille robin rody donc excusez pour l'accent réel je n'ai pas encore en français je vous jure que dès que le jeu sera en français on ira refaire le tour des cartes avec le nom français sera plus simple donc c'est un chinois les warriors c'est une 0,2 pour 1 avec un rage 1 donc ça peut être une créature qui peut vite devenir incontrôlable pour l'adversaire derrière on joue avec donc du chimarré milita x3 donc pareil c'est une chimarré c'est une créature de base 1,2 pour 1 derrière on joue une basique action donc on peut jouer que pendant notre tour ça va créer deux battles hoppers et ça va les mettre en jeu directement donc à notre tour mais alors qu'est-ce qu'un battle hoppers me direz vous et ben ça c'est une fonction que je trouvais est vraiment très très bien dans ce jeu c'est à dire que vous cliquez sur le nom battle hoppers et voilà on vous montre ce que c'est donc c'est une petite créature qui coûte 1,1 mais vous verrez qu'on a énormément de choses pour les booster donc ça pose pas de problème ensuite donc on jouera pareil du quick action donc où le gros donc la cible donc la créature ciblée va gagner plus 3 plus 3 à ce tour et en fait après elle va retourner donc dans votre deck et quand vous la repiocherez elle vous coûtera 0 à rejouer alors donc ensuite le beurre donc il va nous permettre d'infliger deux points de dégâts aux champions ou à la troupe adverse le boudard you sensei donc encore un shima ray donc une 1 1 pour 2 qui va nous permettre de piocher une carte donc derrière le turbulence enfin la turbulence donc une quick action qui va nous permettre de détruire une créature avec vol adverse alors donc un artefact qui va nous permettre de donner à toutes nos troupes plus 1 plus 0 donc pour 3 de mana donc pas de prérequis de couleurs comme tous les artefacts ou presque alors derrière on va jouer le bug to commander donc tous nos autres shima ray vont gagner plus 1 plus 1 et c'est une créature de 2 qui va nous coûter trop à jouer avec deux ressources vertes enfin deux marqueurs vert derrière on va jouer evolve donc toutes nos troupes vont gagner en permanence plus 1 plus 1 et alors ce qui est très fort aussi sur le donc les bonus permanents c'est que si jamais on vous renvoie la carte en main elle va garder ce bonus là donc ça c'est une des fonctionnalités du jeu qui peuvent pas mettre sur un TCG papier mais là qui est vraiment bien foutu sur un TCG online alors ensuite on va partir avec 3 rubilance donc les rubilance ça nous permettent de mettre un point de dégâts une troupes adverse en fonction du nombre de marqueurs rouge qu'on a donc ça peut devenir vie ça peut vite faire très très mal ensuite donc c'est une créature 0,0 pour 4 mais qui va gagner plus 1 plus 1 pour chaque trou qu'on a sur le tapis enfin sur le plateau pardon je peux vite devenir très fort je peux vite devenir très fort alors ensuite on joue le schrubstank donc encore du chivalry et quand cette troupe va rentrer en fait sur le terrain ça va créer deux battle hoppers et les poser sur le tapis donc les battle hoppers c'est toujours les 0,1 donc voilà alors derrière donc on va jouer jardin un dragon avec le fly donc ça par contre c'est un petit bug aussi c'est que dès qu'en fait on va passer sur le fly là qui écrit en vert ça va mettre le descriptif mais ça va pas s'effacer donc c'est une créature unique alors les créatures unique vous pouvez en avoir jusque 4 dans votre deck sachant que les autres créatures vous pouvez en avoir autant que vous voulez c'est juste que vous pouvez en avoir qu'une seule sur le plateau donc si vous en jouez une deuxième alors qu'il y en a une première sur le plateau et bah la première disparaît donc voilà donc c'est une créature avec vol donc une 5 5 pour 5 qui est très très fort et qui va gagner donc plus plus x attaques et plus x de défense x correspondant au coût d'une carte non ressource que vous allez jouer donc ça peut vite devenir aussi une créature assez incontrôlable alors ensuite on joue usume donc par une créature unique alors donc au début de notre tour en fait ça va créer un shimaru aléatoires non unique et va le mettre en jeu ça peut être très fort aussi et donc on va jouer on va partir avec deux onsloo donc ça va être un peu le finish du deck puisqu'en fait toutes les créatures vont gagner plus 3, plus 3 et crush à ce tour donc crush je vous rappelle c'est que s'il y a du dégâts en plus sur la créature qui bloque ça les envoie directement au héros adverse donc voilà bah écoutez on va aller jouer ce petit deck tranquillement je vais vous présenter aussi un peu le héros que j'ai choisi pour aller avec ça donc c'est bonique hachi donc pour un marqueur et trois des trois de charge on va créer un bat hopper et le mettre sur le plateau donc voilà bah écoutez on va aller tester ça tout de suite en partie qu'on va aller jouer contre un autre joueur alors par contre vous verrez que le temps est assez long mais qu'il n'y a pas encore énormément de joueurs donc si vous avez des questions c'est le moment c'est l'instant pouvoir donc vous répondre tranquillement donc je vous rappelle soit via le chat il vous suffit de vous connecter au site air tv enfin pardon n'importe quoi nasville.fr ou via le hashtag air tv direct donc voilà donc on a trouvé un adversaire et donc là on va voir cette magnifique pièce virevoltais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne au niveau du de la pièce donc voilà donc notre choix notre adversaire choisit de jouer alors votre adversaire ça va être un deck meule si vous allez voir que son pouvoir annoncer pas celui-là que je pensais alors est-ce qu'on est sympathique on n'a pas grand chose à jouer malheureusement on va repiocher qu'en fait ça risque d'être de l'agro et son pouvoir donc c'est pour un cristal rouge on va essayer de partir avec ça on va bien ce qu'on va piocher donc son pouvoir c'est pour donc il faut une charge de rubis sur le bord 5 de charge et sa troupe va gagner plus trois plus zéro en permanence alors ils vous posent donc un man warrior pour l'instant c'est pas très menaçant alors donc pourquoi même presque lui détruire on va d'ailleurs commencer par jouer un cristal rouge sans pouvoir éventuellement jouer nos beurts pour aller lui chercher une créature tranquillement sachant qu'il faut simplement un rapture vert pour pouvoir jouer au passif mais bon là on n'a pas une grosse grosse main de départ tu nous le principe c'est de mettre beaucoup de créatures sur le bord des 0 et 1 0 bon là il attaque on va le laisser attaquer on n'est pas un point de dégâts après non plus on pourra toujours lui détruire avec ça mais ça vaut pas le coup pour l'instant il ya des créatures bien plus menaçant qui est ce que nous ont titiné alors d'un coup on pioche une créature qui a besoin d'autres créatures sur le bord pour être joué pour être intéressante on pense on n'a vraiment pas une main de départ exceptionnel qui amène que ça va se compliquer rapidement avant c'est moi qui est plus le cas avec le 65 ans avec ce que je n'ai pas parlé du groupe de cartes dans les decks quand j'ai pas tout compris ce que faisait cette carte là mais bon on va bien voir donc là il va certainement réattaquer voilà donc j'ai oublié de vous parler du nombre de cartes dans les decks alors donc on construit comme ça c'est un minimum de 60 cartes et on verra donc dans une prochaine vidéo dans un prochain stream que je ferai consacrer alors tout rien de bien intéressant repose et savent ça roule pose dès qu'on a la charge donc on verra dans une prochaine vidéo ou un prochain stream et je pense que sera plus une vidéo parce que le bras vraiment beaucoup de temps on a en fonction de la motivation que les drafts donc seront des decks de 40 cartes contrairement vous construit ou une fois un minimum de 60 cartes voilà alors derrière moi créatures qui aspirent donc voilà alors donc pour l'instant il nous pose de là on essaye de nous flouder le board certainement nous attaquer nous on va pas le défendre on va vraiment garder la créature pour quand on va commencer à poser les nôtres et puis se booster mais ça je pense qu'on va quand même aller lui détruire on va voir ce qu'on va donc proposer au niveau de la pioche et pour l'instant on ne fait pas un tirage exceptionnel voilà j'ai déjà fait quelques parties avec ce deck je suis déjà retrouvé que d'une créature à ce tour là et à achever mon adversaire avec l'expert qu'on a vu tout à l'heure qui donne 3 3 à tout le monde avec le blanc alors voilà avec ça justement donc on va pas jouer ça pour l'instant ça deviendra une 1 1 c'est pas intéressant simplement à lui tuer ça on va espérer commencer à piocher de la grosse carte on va pas attaquer ça sert à rien c'est une 01 elle a pas rage clara je vous rappelle rageux x x correspond donc de prendre l'attaque qui va gagner à chaque coup qu'il va attaquer alors là il nous faudrait un petit truc de ressources histoire pour reposer notre petit dragon pour éventuellement retourner la game voilà alors ça c'est une carte qui va vite falloir voilà on est pas bien les amis bon on va pas lui en tuer une à coup ça mais là on a tellement un tirage mauvais qu'on ne peut rien faire il faut juste regarder notre adversaire jouer bon ça arrive bien sûr on va quand même pouvoir le nettoyer un petit peu le bord tranquillement alors là il nous manque un marqueur vert pour pouvoir jouer ça on va simplement aller nettoyer ça on va aller nettoyer ça on va aller nettoyer ça très 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 dur à gérer vu qu'on a plus rien pour gérer les créatures avec vol donc là ce qu'il nous faudrait pour bien faire au prochain tour c'est un petit cristal enfin une petite carte de ressources vertes ça nous aiderait grandement alors derrière qu'est-ce qu'il peut nous rassurer ? il a l'air passé 0 hein donc ça va mais il nous en repose une aïe 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 bon bah là je crois que c'est la fin on va pas pouvoir lui gérer tout ça d'accord parce qu'en plus quand il tape ses créatures ça nous tape les nôtres donc on ne peut même pas défendre eh ben ça va être cool pour jouer le dragon une autre fois bon je pense que celle là est perdue difficilement comme on va pouvoir s'en sortir surtout qu'on a pas des tirages exceptionnels bon ça ça a pas nous servi à grand chose on va reprendre 12 et 13 dans nos dents on fait quelque chose pour nous booster un petit peu et nous rajouter d'autres points de dégâts dans les chico et voilà c'est perdu et bah GG à lui bah ce que je vous propose c'est qu'on fasse quand même une petite game avec ce deck là histoire d'essayer vraiment vous montrer ce que ça peut donner quand le deck sort à peu près convenablement parce que là faut dire qu'on a rien pu jouer du tout alors que le but c'est quand même de polluer la table pour à la fin arriver à tout bourré mais bon des mauvais tirages ça peut arriver c'est un jeu de cartes voilà ça prend vraiment de la grosse patate dans nos chico voilà le petit écran de défaite qui est sympa et je sais qu'il y aura qui enfin il parle de mettre en dessous là au niveau de la lame un petit peu de statistiques sur la game donc le nombre de points de dégâts impligés le nombre de cartes jouées le nombre de ressources tout ça tout ça alors donc on va retourner avec le deck chez Marie en espérant qu'ils sortent un peu mieux que je puisse vraiment vous montrer un peu le fonctionnement du deck parce que là on s'est tellement retrouvé pour lui et on n'a rien pu jouer c'est juste qu'il arrive donc je vous rappelle que vous pouvez venir chatter avec moi vous posez toutes vos questions sur le jeu sur nasville.fr slash live vous allez sur la tv2 vous vous connectez au site et vous pouvez discuter avec nous vous pouvez aussi le faire via twitter avec le hashtag rtv direct donc voilà vous retrouverez aussi la vod de ce stream et toutes les autres vod dans la section vidéo du site voilà voilà alors nouvelle fois une main on va tirer comme on a ça mais on n'a pas de marqueur vert on va essayer de redraw donc notre adversaire aussi a draw une deuxième fois alors voilà qui est bien mieux même si on manque de ressources on a quand même de quoi faire alors donc son héros ça va être un peu en plus avec qui on va vraiment lutter puisque c'est un deck spécial fly donc il a le pouvoir pour cas de charge qui a part de défaillé une créature le vol alors donc à chaque tour en fait il a créé deux créatures comme ça et il va aller mettre dans son deck bon bah vite faire son départ à cette scène là donc ça c'est pas mal on va poser ça on va poser lui au prochain tour on va croire les gros une carte éventuellement et donc celle-là elle est pas mal puisqu'elle a la rage donc à chaque fois qu'il va attaquer elle va gagner plus 1 d'attaques alors une heureuse en repose un deuxième bon là ça va se compliquer là je vous cache pas que j'aimerais bien avoir un petit cristal enfin une petite carte ressource rouge histoire pour les rangs en brûler 1 parce que sinon quoi il va commencer à nous sortir ces créatures toutes moches en plus avec le fly ça va devenir très compliqué on va les piocher voilà ça c'est cool donc ensuite on va aller l'attaquer on va aller l'attaquer avec ça donc vous allez voir qu'il va passer 1,2 parce qu'il a la rage donc là ça m'étonnerait qu'il essaye de se défendre avec ses créatures il va vraiment essayer de les garder le temps de se remplir sa main ah il défend avec les deux donc ça c'est plutôt pas mal c'est à dire que ces deux créatures vont mourir voilà notre aussi c'est mal et pendant que je comprends pas bon là il ya un petit truc que j'ai pas compris mais c'est pas grave il ya bien pire alors derrière on va aller pouvoir rouler ça au prochain tour on va voir ce qu'il va nous jouer parce que ça on va peut-être les garder quand même pour les créatures avec le vol alors qu'est-ce qu'on va piocher derrière bon alors ça ça va être très bien euh donc on va mettre un petit marqueur rouge on va mettre une petite créature alors là la question que je vous pose c'est est-ce que je vais l'attaquer c'est une quick action on va l'attaquer et si jamais il défend on lui mettra ça dessus donc on va lui donner la main là est-ce qu'il va venir défendre ou est-ce qu'il va essayer de garder sa créature il décide de garder sa créature chose que je peux comprendre mais est-ce qu'il va m'obliger à aller lui brûler au prochain tour alors là ce qui m'arrangerait c'est qu'il lui donne le fly à sa banque je suis une carte à chaque fois qu'il va plus et des dégâts cette troupe ne peut pas être bloquée ok il peut jouer une gemme ah oui parce que ça aussi c'est un système que je vous ai pas présenté mais en fait vous pouvez donc mettre des gemmes à certaines cartes donc j'ai pas encore trouvé exactement comment ça fonctionnait malheureusement alors est-ce qu'il va c'est maintenant qu'il vient m'attaquer donc nous derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va reposer une gemme verte la quête de mana donc on va lui brûler ça prochain tour je pense alors cette créature ne peut pas bloquer on va lui cramer ça parce qu'après il va polluer le bord de cette créature avec cette époque et on va aller l'attaquer donc ça au prochain tour s'il nous attaque avec nous on va garder suffisamment de mana pour pouvoir poser ça sur nos créatures défensives enfin sur cette créature justement sur accès de ma quitte qui n'aura pas la fatigue donc on va prendre les contres et celle là l'a tué et la nôtre survivra en plus alors alors si lui donne le vol on va tuer avec ça mais bon une nouvelle fois on n'a pas beaucoup de créatures qui ressortent donc on va booster ça est ce qu'il a quelque chose pour nous contre ça non on va aller défendre je peux pas défendre pas si je me trompe c'est un truc qui ne peut pas bloquer elle peut pas être bloqué mais bon je comprends bon c'est pas grave alors donc les capacités one shot en fait c'est une capacité qui pourra interrompre enfin qui pourra jouer qu'une seule fois donc pour deux manas elle pourra nous contrer une carte alors donc nous derrière sa base on va aller le tuer mentiment voilà qui est fait il n'aura pas assez de ressources pour me la bloquer et là on va les attaquer mais une nouvelle fois j'ai vraiment pas le tirage que je souhaitais malheureusement malheureusement alors qu'on va attaquer avec ça bon c'est ça ne faut rien attaquer bon cela dit la game elle n'est pas encore perdu même si ça ça va nous faire mal ça va lui permettre de piocher sur quoi il va commencer à nous poser pas mal de créatures fly on n'aura rien pour lui montrer voilà les fameuses créatures d'une panneur qu'il a pioché en plus il pioche bon et ce qu'on ferait c'est un deuxième blast allez le repiocher et on va quand même mettre une grosse créature au prochain tour alors la mouette alors ça aussi c'est assez pénible comme notre parce qu'en fait ça prendra pas les dégâts donc ça à fly c'est défensif ça bloque mais ça meurt pas ça va être assez terrible bon là on va poser ce qu'on peut poser on va poser ça au moins si on arrive à choper le finish ça peut être sympa commencer un peu mal de créatures on va attaquer donc ça ça va simplement être contrée par la mouette et vous allez voir qu'il ne va pas mourir malgré les reprises l'attaque de ma créature alors il décide de contre avec ça bon 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 vous êtes vrai qu'on n'est pas bien de tout mais bon on a encore pas mal de choses qui peuvent sortir qui peuvent nous permettre de retourner la situation donc à voir d'accord donc ça il va nous renvoyer en main ça va coûter un pouce à jouer ça aussi c'est assez shit-end donc là on va reprendre trois patates dans nos dents on va même prendre cinq patates dans nos dents alors est-ce qu'on va piocher quelque chose qui va nous permettre de retourner la situation ou est-ce qu'on a définitivement perdu ? on va jouer ça quand même histoire de booster tout ça on va essayer de lui taper un peu cpb mais bon c'est pas un coup de 1 point de dégâts on va lui faire mal sachant que ça ça va pouvoir entrer donc en permanence une une attaque je crois qu'on a pas crush donc voilà donc voilà donc ça se passe pas forcément très bien d'accord donc alors ça aussi c'est une artefact qui est vraiment très fort en fait à chaque tour quand il va nous dévoiler vous voyez ça coûtera un de moins là ça lui coûte 12 et à chaque tour ça lui coûtera un de moins donc là j'ai l'impression que c'est la tempête dehors je crois alors donc là on va reprendre cinq dents dedans bon je pense que celle-là elle est perdue qu'il n'y a pas de soucis à se faire c'est quoi elle est perdue en plus il a reposé une deuxième carte qui nous inflige 3 et tu peux me piocher bon ouais écoutez on va concède moi je vous abandonne 30 secondes je vous dis à tout de suite et on ira tester le deck orc rush à tout de suite hein ouais 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 ok tout le monde re excusez moi pour cette petite attente donc on est parti pour le deck orc rush j'ai envie de vous le montrer bon soir j'irai de vous montrer après donc alors que le petit deck vert qui n'est pas sorti comme je le souhaitais mais bon c'est pas grave ça arrive et je pense qu'il ya encore du travail à faire dessus et qu'une petite semaine que je suis sur le jeu donc j'ai pas encore plus mort bien tous les mécanismes mais je sais que j'ai réussi à faire quelques parties rigolotes avec ce deck non bon il ya du potentiel je verrai comment l'améliorer pour la prochaine fois donc là on part sur un deck orc rush que j'ai testé contre l'ordinateur ça s'est extrêmement bien passé mais je ne l'ai pas encore testé contre du vrai joueur donc en attendant qu'on trouve un adversaire je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos enfin vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le jeu via le chat sur le site donc nazi.fr vous allez dans la section live vous vous identifiez au site vous allez sur la tv2 et vous allez avoir accès au chat sinon vous pouvez le faire via twitter avec le hashtag rtv direct donc voilà n'hésitez pas à poser toutes vos questions je me ferai une joie d'y répondre dans la mesure du possible sinon vous en trouverez donc alors là par contre pourquoi play first et dans les congés maintenant un des cadres et en plus on a vraiment une sortie de malade ça va être assez sale on va garder la main donc vous retrouvez la vie la vod de ce stream et toutes les autres vod de tous les autres streams pareil sur le site pour ça vous allez dans la section vidéo et donc notre adversaire a trop une deuxième fois donc pas mal pour nous alors d'un on va pouvoir jouer ça qui va nous permettre de donner le speed à une créature quand elle va entrer en jeu donc il ya les jeux du bleu original donc nous c'est un deck full rouge ça va vraiment être de l'agro de l'agressivité en outil en voilà alors que chez moi je vous confirme c'est le délige assez violente un peu qui tombe ça c'est rigolo ça va réfléchir un peu le temps donc pour en revenir à la gueule donc là pour l'instant ça se passe plutôt pas mal du tout le prochain tour va même pouvoir être assez violente parce qu'on va avoir trois deux ressources on va pouvoir poser une petite 3 rajouter un petit peu de speed avec ça il va même s'ils nous sacrifient ça il faut nous contrer ça là si ça va être plutôt assez violent on va voir si on choque quelque chose pour lui vous voulez ça va pas non plus sans priver alors ça c'est une carte que j'adore donc ça va nous faire gagner en fait pour deux manas faire gagner un marqueur et vous voyez ce que je vous expliquais en fait en début de ce film le 3-0 c'est à dire que ça nous fait gagner trois deux manas tour là mais c'est trois manas qui sont perdus à la fin du tour donc là pour l'instant c'est au pas mal pas le coup de le jouer puisqu'on a encore un manas une ressource en main on va jouer ça là on va donner le speed à ça on va mettre la pression à l'adversaire obligé à contrer et donc on va attaquer donc c'est par contre celle là le furius on va le garder pour vraiment booster nos autres créatures il est là pour ça tu as l'adversaire le speed donc il peut attaquer et derrière comment va-t-il essayer de contrer je pense qu'il va contrer comme ça alors il va pas contrer du tout et il décide de ne pas contrer donc ça c'est plutôt bon pour nous on a vraiment ce qu'il faut pour lui mettre la pression ça va être plutôt sympa ça va peut aller très très vite comme deck comme tout deck rush en général au tour 5 on sait si on a gagné ou si on va la perdre alors ça aussi c'est une grosse carte de pas mal dans le rush et encore un deck inspiration en face je sais pas si vous avez vu alors qu'est-ce qu'on va avoir le droit comme carte ah bah ça c'est plutôt pas mal parce que derrière on va déjà jouer trop tard ça sert à rien là on vient de faire une petite boulette mais bon c'est pas grave tac on va lui tuer ça avant que ça nous fasse vraiment trop et on va aller l'attaquer alors est ce que ça vaut on va jouer quand même on va vraiment lui mettre la pression attaquer avec tout on est là pour lui mettre des claques dans ses chicots voilà donc je continue à se défendre avec c'est pas défendre non justement on continue à ne pas défendre avec ça donc prochain tour on va vraiment pouvoir le tuer si une joueur d'exceptionnel il en joue un deuxième je pense qu'on va voir suffisamment pour l'utilisation qu'on se récupère de quoi plus un plus zéro et sous le striker je vous rappelle c'est si enfin vous attaquez avant de vous prendre les dégâts donc si vous tuez la créature adverse vous ne prendrez pas les dégâts qu'elle vous renvoie c'est plutôt très fort mais nous là on va vraiment essayer de le tuer à ce tour là donc on va reposer une petite 3 on va lui donner le speed ou assez de mana et donc on va réattaquer avec tout ça là il va être obligé de se défendre ou alors jouer de la carte pour nous contrer donc ces deux cartes là c'est vraiment un très très gros combo ce problème de celle là c'est qu'elle a que un point de vie voilà donc il défend comme ça il est à deux points de vie qu'on a dans le deck il y a un des blasts directement pour aller le tuer au pire il nous manque juste un une charge pour mettre une petite 3 donc charge mais qui meurt à la fin de notre tour il y a le temps quand même en général d'archivier dk donc là c'est soit il va mettre beaucoup de créatures pour nous contrer enfin au moins deux d'ailleurs soit il a perdu alors donc ça par contre ça va être assez pénible mais bon justement pour mettre ça sur une de nos créatures pour pêcher qui meurt on va voir comment il va contrer d'abord comment il va défendre quelles créatures on va sauver mais de toute façon on va sauver celle là pas de soucis pas non plus derrière on va lui raser son bord mais il va nous rester notre créature 3 2 va être plutôt pas mal alors appuyez sur le bouton de passe prioritaire à moins qu'il ait quelque chose en main pour voir qu'on va réussir à tuer j'ai pas aimé bien ce qu'il existe donc il a fait de rappeler d'orocon royale d'accord donc c'est une de nous en faisant enfin c'est une de la même attaque à ses pètes que à lui même d'accord bon donc voilà donc là on va voir ce qui va nous jouer C'est parti. Donc il nous repose une petite A2. Là il me raconte je ne sais pas trop quoi. Alors et nous je pense qu'on a gagné. Donc on va poser ça. On va lui donner le speed. Et donc là même s'il nous en contre une. La deuxième elle infligerait suffisamment de points de dégâts. A moins qu'en main il est ce qu'il faut pour une kill et tout ça. On va être plutôt que pas mal. Alors donc il contre ça. D'accord il nous renvoie la créature en main. Et par contre elle ne gagne pas le speed. Bon c'est pas grave. On va quand même l'attaquer. On est là pour Agro. Là même s'il défend lui il va mourir. Nous notre créature elle va survivre. Et il faut savoir qu'en fait elle va récupérer ses points de vie à la fin du tour. En plus elle a Swap Tracker. Donc de toute façon. Pas qu'en priorité. Là il nous manque deux petits points de dégâts à mettre. Dans le jeu on a ce qu'il faut. On a du burn. Alors il nous rejoue ses faucons. Ça ça est assez pénible. Alors ça c'est exactement ce qu'il nous fallait. On va reposer lui. Tranquillement. Voilà bon par contre on a pris de cartes en main. On commence à s'épuiser. Lui il a encore 4 cartes en main. Ça peut être pénible. Mais bon je vous le dis. Dans le deck on a ce qu'il faut pour éventuellement aller le tuer. En plus on a toujours pas pioché un burn. On a un Striker. Donc là. On va sacrifier ses deux chouettes. Mais pas tuer notre créature. Justement. Gras. Swift Striker. C'est plutôt pas mal. Alors derrière qu'est-ce qu'il va nous jouer ? Est-ce qu'il va nous en jouer comme ça ? Est-ce qu'il sera assez chiant ? Ou pas ? Eh bien il nous en rejoint. Donc ça va être assez chiant. Ce qui serait vraiment top c'est qu'on choque donc Pop Blast. Comme ça au moment où on finit avec la partie. Le monsieur commence à exaspérer un peu à demi. Et plutôt comme ça. Il y a rien à donner en speed. Oh. Esprit Ritigé. On déclaire le combat. On va attaquer avec tout pour l'obligé à se défendre. On va se dépousser de la créature. Et c'est assez relou. Alors donc derrière il ne va rien jouer. Plutôt bon pour nous ça. Et c'est encore un rubik qu'on attrape. Bon. Je crois que c'est 4 charges qu'il nous faut. 4 charges. Pour l'instant il arrive à survivre. Mais moi j'espère piocher rapidement mon Blast. Histoire de pouvoir le tuer. Ça pourrait être plutôt sympa. Ça il va nous la renvoyer en main. Voilà. Ça c'est pas grave. Vu que de toute façon il va gagner son boost. Bon alors il n'aura juste pas le speed. Derrière il ne repose rien. Tant mieux pour nous. Alors qu'est-ce qu'on va piocher ? Un petit truc intéressant ce serait cool. Bah toujours pas. Alors ça c'est un petit peu relou. C'est que pendant 10 tours vous n'allez piocher que de la ressource. Mais bon ça fait partie du jeu. C'est normal. Puis c'est pas un deck où on a beaucoup de pioches. Donc c'est normal aussi. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant quand ça vous arrive. Vous voyez ça fait 4 tours de suite. On pioche que de la ressource. Alors qu'on aimerait bien choper du Blast. Du Blast ou de la créature. Alors bon ça ça fly. D'accord. Donc ça avant que ça inflige du dégâts à mon héros. Bah je pense qu'on va gagner. Et encore voilà. Comme je vous le disais exactement. Marcel a dit en manœuvre on est plutôt bien. On va pouvoir jouer tout ce qu'on chope. Alors qu'il nous reste juste 2 petits points à lui infliger. C'est vraiment frustrant cette histoire. Alors dans le deck on a vraiment tout ce qu'il faut pour l'achever. Même sans avoir besoin de l'attaquer. Bon il va commencer à infliger du dégâts. D'accord donc ça a gagné de la rage. Bon cela dit. S'il attaque il ne pourra pas défendre au prochain tour. Quoi qu'il arrive on va gagner. Ah non il récupère. D'accord bon. Ah oui non il vit de l'attaque 2 tours de suite. Bon à la limite. S'il veut il ne sait pas comme ça qu'il va nous tuer. Ah c'est très fort comme carte. Je regarde si j'en ai pour rajouter dans le deck ça peut être très fort. On repose une créature. Comment il peut reposer une créature alors qu'il est en phase d'attaque. Je ne comprends pas tout. Bon c'est pas grave. Voilà donc tout target. Donc deux s'ils ne peuvent pas bloquer à ce tour là. Donc il y a moins qu'il ait quelque chose pour nous contrer cette carte. Voilà on a gagné. On va vite le savoir. Et voilà on a gagné. GG à nous. Bah écoutez moi je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite vidéo de présentation de Hex. Donc je vous donne rendez-vous personnellement pour du Hearthstone mercredi prochain. On va aller farmer la deuxième aile de Naxxramas. Pour Hex on se retrouve très prochainement. Donc je ne sais pas encore si on fera ça via stream ou via vidéo. Mais pour un petit tournoi en draft histoire que je vous présente la chose. Sinon je vous referai des petits streams donc sur Hex à chaque grosse nouveauté. En attendant portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore en vacances travaillez bien. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501